Pour élargir un tout petit peu avec vos avicages d'Orasso, on a vu que ces derniers mois, les équipes africaines ont eu des bons résultats face aux équipes sud-américaines. Allez, on peut parler des victoires du Cameroun, du Maroc, du Sénégal face au Brésil, les succès de la Côte d'Ivoire contre le Ruguay. Est-ce que ça veut dire que les équipes africaines sont en train de réduire un tout petit peu l'écart de niveau qu'il y avait avec les équipes sud-américaines ? On peut enlever le Brésil et l'Argentine qui restent des références mondiales, mais pour les autres, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les équipes africaines peuvent regarder dans les yeux les équipes sud-américaines sans complexe ? Et puis les équipes européennes aussi, de plus en plus. De toute façon, ce qu'a fait le Maroc montre la voie à tout le monde. C'est la première fois qu'ils ont cassé ce plafond de verre. Ils ont montré à tout le monde que les équipes africaines pouvaient aller très loin, même carrément, à un moment où ils auraient pu aller au final. Donc ça veut dire que le football africain progresse évidemment parce qu'il progresse dans leur pays. Je pense qu'il y a des académies qui se créent. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, qui viennent, qui viennent augmenter le niveau. Donc c'est très, très bon pour le foot africain. Moi, je suis persuadé que d'autres équipes vont briller prochainement. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire vit un rêve. Je pense qu'au-delà, c'est même plus de la dignotique. C'est des héros, les gars. Il faut qu'ils profitent. Je veux dire, ils ne peuvent plus perdre, ces mecs-là. Ils gagnent, là, à la fin, sur un mec qui vient de jouer une deuxième sélection. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils étaient mis deux poids sur le premier match. Ils reviennent. Il faut qu'ils profitent. Tu pourrais mettre n'importe qui, je pense qu'ils pourraient. Pour répondre très rapidement à Charles, par rapport à cette question, moi, je pense aussi que la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui est plus qu'au niveau de la Copa Américaine. C'est peut-être un autre débat, mais... Non, mais c'est un débat lié. C'est le débat du niveau de la compétitivité. Absolument. Absolument. À part le Brésil, l'Argentine, bien sûr, les gros Colombies et Uruguay. Quand on regarde cette dernière Coupe d'Afrique, avec toutes les nations qui ont quand même élevé leur niveau de jeu, on a vu de l'intensité, on a vu des schémas tactiques avec des coachs qui proposent vraiment des choses intéressantes. On a vu de l'intensité individuellement, des joueurs de grande qualité, très jeunes. Donc, on a souvent loué le football américain, sud-américain notamment, on l'a qualifié de très technique, de très physique aussi, avec des équipes comme le Pérou, le Chili, qui mettent beaucoup d'impact. Aujourd'hui, je pense que le football africain est au niveau de ses équipes. Il ne doit plus avoir de complexe. Lorsqu'il y a des matchs amicaux, j'ai vu l'Uruguay jeu contre la Côte d'Ivoire avec de la crainte. Aller dans les duels en se disant, attention, c'est le champion d'Afrique, il y a de l'impact et c'est quand même, ce n'est pas n'importe qui. Donc, je pense que la dernière Coupe d'Afrique a été une bonne publicité pour le continent africain. Et l'une des raisons aussi, Philippe Doucet, pour lesquelles on ne crache pas sur cette victoire en Côte d'Ivoire, ce qu'on se rappelle, qu'en face finale de Coupe du Monde en 2006, 2010 et 2014, la Côte d'Ivoire avait à chaque fois perdu face aux équipes sud-américaines, l'Argentine, le Brésil et la Colombie. Oui, ils avaient joué les gros quand même la plupart du temps, donc c'était un peu délicat aussi. Mais oui, oui, c'est un des éléments, une des marques de progrès du football africain. Réjouissons-nous, mais soyons prudents aussi, parce qu'on se rappelle que jusqu'en 2018, on n'avait pas du tout le même discours. On a eu deux Coupes du Monde faibles d'à part des pays africains. 2014-2018 étaient des Coupes du Monde faibles d'à part des pays africains. Donc attention, il n'y en a eu qu'une depuis qui a été très satisfaisante, c'est vrai. Attention quand même, restons relativement modérés, mais bien évidemment, la Coupe du Monde 2022, plus la canne que nous venons de vivre, nous donne des ailes et nous donne confiance pour l'avenir, c'est sûr. Mais je sens, mon cher Flavien Bauri, que le résultat de ce sondage ne va pas être modéré. Alors il faut savoir que la victoire des éléphants fait pas mal d'envieux. Il y a encore beaucoup de rancune par rapport à la dernière Coupe d'Afrique. Alors Côte d'Ivoire, une victoire anecdotique face à l'Uruguay, 68% de oui. Les Sénégalais ont beaucoup voté, contre 32% de non. M.Faï, il faut qu'on en parle, puisque tartiquement, ce mec-là est très très faux. Il faut qu'on en parle. Lorsqu'une personne fait du bon travail, on doit en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va également parler de M.Faï, les amis. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, les notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour ne pas. Alors, M.Faï, il faut qu'on en parle, les amis. Il faut qu'on en parle vraiment, puisqu'il fait des choses incroyables. Je voulais parler ici de ces choix tactiques qui ont payé les amis. Parce que lorsque c'est M.Faï qui le fait, on dit le sorcier blanc. Lorsque c'est M.Faï, personne n'en parle. Et moi, je vais en parler. Moi, je vais en parler notamment des choses qu'il a faites. Déjà, il remporte la canne avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, il a pris une Côte d'Ivoire malade, une Côte d'Ivoire qui vient de prendre un 4-0 face à la Guinée-Côte-Oriale. Derrière, il sort le Sénégal. Ensuite, il peut éliminer le Mali à 10 contre 11. Le Mali était à 11, pardon, et la Côte d'Ivoire était à 10. Quasiment tout le match. Le Mali était à 11 et la Côte d'Ivoire était à 10. Quasiment tout le match. Ça, ça a souligné. Ensuite, il bat la R de Congo et ensuite, il bat le Nigérien en finale. Je voulais revenir sur ce thème de son coaching. En 8ème de finale face au Sénégal, il fait rentrer Kissé à la 73ème minute. Et à la 44ème minute, Kissé-Marc, premier coaching gagnant. Ensuite, face au Mali, Oumad Jakite. Il rentre à la 73ème minute. Il marque à la 12ème minute. Andjinka, dans ce même match, rentre à la 86ème minute. Il marque à la 90ème minute. Côte d'Ivoire, Uruguay. Goya rentre à la 83ème minute. Il marque à la 84ème minute. Waouh, MS5. Il faut le souligner, les gars. Il a de la vision. Il a de la vision MS5. Si c'était un étranger qui le faisait, on devait dire, non, c'est le sort, c'est bien tout. Pourquoi il ne faut pas se valoriser lorsque c'est un coach local ? On doit s'apprendre à valoriser nos coachs. C'est un coach qui est très fort. C'est un coach qui a de la vision. Bon, il faut l'avouer, son coaching, généralement, est payant. Il sent le coup. Il sent les coups, les amis. Il sent les trucs. Il sent les trucs MS5 avec son staff Guy Demel. Il sentait les trucs. Son coaching, généralement, c'est payant. Lorsqu'il enlève un joueur, ça signifie qu'il a vu en avance. Il a vu les failles de l'équipe adverse. Il a vu les failles de l'équipe adverse, les amis. C'est un coach qui a de la vision. C'est un coach qui a vraiment un savoir-faire. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas, en termes d'expérience, il n'a pas vraiment une expérience grandiose dans le coaching, mais il a de la vision. Il a de la vision. Ce n'est pas facile de remporter une canne en venant de très loin. Oui, beaucoup de personnes vont me dire que non, la Côte d'Ivoire a l'effectif et tout, mais même le Sénégal a l'effectif. Le Sénégal a un effectif pléthorique. L'Algérie a un effectif pléthorique. Le Maroc a un effectif pléthorique. Pourquoi ces pays-là ne sont pas allés loin dans la compétition? L'Algérie, ici, est sorti au premier tour. L'Algérie s'est fait sortir par la Mauritanie. La Mauritanie, les amis. La Mauritanie. Avec le Marais. Avec tous ces stars-là. Tous ces stars-là, les amis. Donc, ce n'est pas une question d'effectif. Le Sénégal s'est fait sortir par la Côte d'Ivoire. Ah, il tient les finales. Le Maroc s'est fait sortir par l'Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas une question d'effectif. C'est aussi une question de management. C'est aussi une question de tactique, de coaching. Et M.Faï sent les coups. Il sent les coups. Waouh. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain de merde. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas, les gars? Pour moi, ce coach-là, il a de la vision. Ce coach-là, il a de la vision. Et je voulais souligner cette vision, les amis. Puisque lorsque c'est un étranger, on en parle. Mais quand c'est un coach local, c'est le silence et radio. On n'en parle plus. Pourquoi? Donc, les amis, partagez-moi votre ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. D'article, la cloche de notification. Pour ne rien faire de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.